Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deux points sur le i. Aujourd'hui, je rencontre Laura Jovigno. Elle a créé le collectif Patapotich en 2019. L'objectif de Patapotich, c'est d'alerter sur les discriminations, les humiliations, le harcèlement et les conditions de travail des hôtesses d'accueil. Hôtesses d'accueil, c'est un métier ultra précaire, un métier sans sécurité de l'emploi, où le turnover est régulier. Et tout ça, ça décourage les hôtesses de s'organiser collectivement, de revendiquer de meilleures conditions de travail. On peut se faire virer des fois parce qu'on demande une écharpe en plein hiver. Sous couvert de glamour à la française, les hôtesses sont exposées au sexisme tout au long de leur travail. Pire encore, un grand nombre d'entre elles disent avoir été victimes d'agressions sexuelles dans le cadre de leurs fonctions. L'image véhiculée de la potiche et cervelée, le « Sois belle et tais-toi », ça participe à la déconsidération de leur métier et ça les surexpose en cas de harcèlement. On va parler de tout ça avec Laura Jovigno, qui est la fondatrice du collectif Patapotich. C'est parti générique ! Laura Jovigno, bonjour ! Bonjour ! Est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter Patapotich ? Oui ! Alors, je m'appelle Laura Jovigno, j'ai 24 ans et je fais hôtesse d'accueil depuis que j'ai 16 ans. Donc, ça fait maintenant 8 ans. Et donc, Patapotich, c'est un compte Twitter et un collectif qui s'est lancé il y a deux ans pour parler de la situation des hôtesses d'accueil, du harcèlement, des violences qu'on subit, des mauvaises conditions de travail et de la précarité de notre métier. Comment on l'a lancé ? En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, et je pensais que j'avais un peu cette idée un peu à l'américaine de « le travail, c'est dur, il faut prendre sur soi, c'est comme ça que c'est le monde du travail ». Et en fait, plus ça allait, plus je me rends compte que ce n'était pas normal, en fait, ce qu'on vivait, le fait de se prendre des remarques sexistes, nous imposer de porter des talons pendant des heures sans broncher et de faire la potiche, la plante verte. Et en fait, plus tard, j'ai même appris qu'il y avait plein de trucs qui étaient illégales, en fait, et qui étaient interdites par le code du travail. Par exemple ? Par exemple, de nous imposer une tenue de travail qui, en fait, ne correspond même pas aux besoins de notre tâche. Enfin, je veux dire, nous, notre tâche, c'est d'accueillir les clients, de les orienter, etc. Et en quoi porter des talons et du rouge à lèvres, concrètement, ça permet de répondre aux besoins de notre tâche. En fait, c'est juste une tenue sexiste. Et voilà, et ne serait-ce que sur les questions de harcèlement, d'agression, les agences, elles ne prennent aucune mesure, en fait. Elles ne nous protègent pas, elles ne réagissent pas. Et en fait, on est des proies et on est à la merci des clients. Toi, tu as eu affaire à ce genre de harcèlement, d'agression ? Oui, oui, ça a été des remarques sexistes, des propositions très douteuses. Et moi, j'ai été victime d'agression sexuelle et de harcèlement à une soirée par un grand patron d'une fédération sportive. Et quand j'en ai parlé à mon agence d'hôtesse, j'ai été reçue par la directrice et en fait, elle m'a juste dit « Oh, je suis désolée, mais tu comprends, il part à la retraite, on ne peut rien faire. » Comme c'est en fait, partir à la retraite, on avait carte blanche pour harceler des hôtesses. Et souvent d'ailleurs, on a un peu cette image que quand on parle de harcèlement des hôtesses, on se dit « ça va être les supporters du stade de foot. » Mais en fait, non, souvent, c'est des avocats, des chirurgiens. J'ai reçu des témoignages d'hommes politiques, de maires. Souvent, c'est des personnes avec un statut social assez élevé parce qu'en fait, ces personnes-là, elles savent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent de nous. Elles s'en sortiront indemnes, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait la mobilisation aussi. C'est parce qu'il y a vraiment une culture de l'impunité et que les agences, elles renforcent ça et elles font rien pour changer ça. Et au niveau des conditions de travail, alors tout ça, ça se fait avec des conditions de travail précaires ? Bien sûr. Moi, je me suis déjà retrouvée à faire des missions où je devais être 5, 6, 7, 8 heures debout avec des talons de taille en dessous de ma taille. Deux tailles en dessous. Ah bah parce qu'il n'y avait plus la bonne taille et qu'ils n'ont pas voulu faire d'efforts pour trouver la bonne taille de talons, en fait. Et s'il y a bien une compétence qu'on développe chez nous, c'est la compétence à prendre sur soi et sourire et encaisser, avoir mal, et sourire et rester debout comme ça en piqué pendant des heures. Moi, il y a eu plusieurs fois où j'ai failli faire un malaise et je suis allée faire mon petit malaise aux toilettes et je suis retournée en poste. Et c'est tout ce qui s'est passé. J'ai reçu des témoignages d'hôtesses, d'hôtesses qui ont obligé à rester dehors alors qu'ils faisaient moins 3 degrés, tout le monde était à l'intérieur. Et l'hôtesse, elle a fait une pneumonie, elle a dû être hospitalisée. Et les agences, comme je disais, elles n'ont pas à nous imposer des tenues, du maquillage, du rouge à lèvres qui ne correspondent pas aux besoins des tâches. Hôtesse d'accueil, c'est un métier qui est essentiel quand il n'est pas, moi ce que je dis, en potiché. C'est un métier qui est très utile. Sauf que, voilà, par exemple, les clients, quand ils veulent des hôtesses d'accueil, ils ont recours à des agences. Et en fait, les agences, elles envoient un book, ils sélectionnent les hôtesses et après, ils sélectionnent même nos vêtements, la façon dont tu es habillé, on a l'impression qu'on est des poupées en fait. Je sais qu'il y a des fois où mon agence, notre boss, elle nous a dit « Alors, les filles-là, il y a les patrons qui arrivent, donc vous mettez du rouge à lèvres rouge parce qu'ils adorent le rouge à lèvres rouge. » Du coup, quand on fait ça, on a l'impression qu'on est là juste pour plaire au regard des visiteurs hommes ou quoi, des visiteurs masculins. Mais en fait, moi, quand je suis rentrée dans ce métier-là à 16 ans, je n'ai pas signé pour ça. Et alors, tu disais, être hôtesse d'accueil, c'est un métier essentiel. Là, on sort d'un an et demi de Covid, où il y a eu un confinement, où seules les activités dites essentielles devaient continuer. Mais ça a été quoi l'impact au quotidien sur les hôtesses d'accueil du Covid ? On en a très peu parlé des hôtesses d'accueil, mais il faut savoir que pendant le confinement, il y en a plein qui sont restées dans les entreprises, en fait, et qui étaient au-devant des entreprises parce qu'on comptait sur elles. Les hôtesses d'accueil en entreprise, c'est un peu les couteaux suisses de l'entreprise parce qu'elles maîtrisent les différents services. C'est elles qui sont, en fait, la première personne qu'on voit, en fait, dans l'entreprise. Donc, en plus, elles croisaient énormément de monde dans la journée. Et moi, j'en ai parlé aux hôtesses, celles qui bossent en entreprise, elles avaient peur, en fait, parce qu'elles étaient surexposées. Elles manipulaient des colis, des téléphones, elles voyaient passer plein, plein de gens dans la journée. Et en fait, les agences, elles ne les ont pas tout de suite bien accompagnées sur le plan sanitaire, en fait. Et donc, elles sont surexposées. Elles n'ont pas eu de primes. Elles n'ont pas eu de droit au chômage partiel ? Non, non, non. Et donc, elles ont été invisibilisées totalement. Elles ont été invisibilisées totalement avec la crise du coronavirus, alors qu'elles étaient aussi au devant et sur le front dans les entreprises. Le collectif Patapotich, est-ce qu'il a des objectifs ? Quelles sont les prochaines étapes ? Au départ, j'ai lancé une pétition sur Change.org, qui a atteint aujourd'hui presque 50 000 signatures. Et j'ai aussi lancé un compte Twitter. Pourquoi ? Pour montrer qu'on n'était pas seuls, en fait. Parce qu'au départ, j'avais fait une vidéo pour parler de ma condition d'hôtesse et j'ai eu le droit à une vague de cyberharcèlement. Et on disait que je mentais, en fait. Et pour moi, c'était très fort, parce que je vivais ça depuis des années. Et on me disait ce que je disais, c'était faux, quoi. Donc, en fait, j'ai ressenti le besoin de montrer que je n'étais pas seule à vivre ça. Et en fait, qu'on était des centaines, des milliers et que c'était systémique, en fait. C'était propre au secteur. Et donc, ça, c'était l'année dernière, peu avant le 8 mars. Et on s'est rencontrés. Et ça faisait énormément de bien parce que il faut savoir que c'est un métier qui est assez précaire et on est assez isolés. C'est-à-dire que dans l'événementiel, on fait un événement. On voit, on se voit et on peut parler de choses qui nous sont arrivées. Mais après, on ne se revoit plus jamais, en fait. Donc, c'est difficile de se mobiliser dans le secteur. Aussi, parce que, en fait, le format, c'est des CDD d'usage, CDD à la mission. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai enchaîné 200, 300 CDD, en fait, depuis que je travaille. Même ça, ce n'est pas légal, en fait. Mais donc, on a pu se rencontrer dans le cadre du collectif. Et c'était un temps important parce qu'on a pu changer ce qui nous arrivait. On a pu voir qu'on n'était pas seuls à vivre ça, en fait. Et on a établi nos besoins et nos revendications. Et on a manifesté le 8 mars l'an dernier pour la grève féministe. Et cette année, on a aussi rencontré les salariés du collectif McDroit, salariés de McDonald's qui sont aussi mobilisés pour deux meilleures conditions de travail, contre le harcèlement sexiste, le harcèlement raciste. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, en fait. C'est qu'il y a soit un métier précaire, qu'il y ait du turnover, que ces grosses boîtes qui brassent des millions, ils profitent de la précarité de l'emploi du fait souvent qu'on soit jeune et qu'on n'ait que ça comme option pour laisser passer le harcèlement, laisser passer les agressions sexuelles. Alors, c'est quoi la principale ou les principales revendications de Patapoti ? Alors, déjà, nous, ce qu'on demande, c'est d'appliquer la loi parce qu'en fait, il y a des lois qui sont déjà prévues, par exemple, sur les questions de harcèlement et de violence. La loi stipule que les entreprises, elles doivent prévenir, protéger leurs salariés et sanctionner en cas de violence sexiste et sexuelle. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, mon agence, elle n'a rien fait quand j'ai été agressée sexuellement. Et donc, ce qu'on me demande, c'est ce que soit appliquée la loi et que, par exemple, les chefs hôtes, chefs hôtes, les managers, ils soient formés sur ces questions-là. C'est pas normal que moi, ma chef, à un moment, je travaillais dans un stade de foot et la chef m'a dit « Alors par contre, les filles, on vous connaît, on sait que vous aimez draguer les joueurs de foot. » Enfin, elle nous a fait passer pour des michetons, quoi. Mais en fait, on va remettre les choses à leur place et en fait, c'est nous qui nous faisons harceler. Là, on est aussi dans une espèce de culture du viol où on inverse les responsabilités, en fait. Et c'est pas normal que ma chef me dise ça. Ma chef, justement, elle devrait me dire « En cas de souci, je suis là. » C'est ça qu'elle devrait me dire « Pas me faire passer pour une michetot. » Il y a eu une fois aussi où elle nous a dit, j'ai une chef qui nous a dit « Les filles, alors j'ai ramené des petits bonbons, mais c'est que pour celles qui ont envie de faire des malaises. » Ah ouais. Des petits bonbons, si on a envie de faire des malaises, c'est pas normal. Déjà, si on a envie de faire un malaise, pose-toi la question de « Qu'est-ce qui se passe dans nos conditions de travail pour qu'on ait envie de faire des malaises ? » C'est ça le fond du problème. Et alors, est-ce que tu aurais un message à faire passer peut-être dans le but de changer les mentalités vis-à-vis des hôtesses ou aussi aux gens qui croisent des hôtesses ? Les hôtesses, c'est un métier qu'on croise au quotidien. Des hôtesses, on en croise au quotidien pour les personnes qui travaillent en entreprise ou quand il y a des événements. Il y a eu Roland-Garros il n'y a pas longtemps. Il y a eu le Tour de France. On a aussi beaucoup parlé en lien avec les hôtesses. Et donc déjà, demandez aux hôtesses comment elles vont en fait. Comment elles vont et informez-vous de leurs conditions de travail en fait. Parce qu'une hôtes, vu que c'est un peu dans le cœur de son métier, elle va prendre sur elle. Et en fait, elle va juste sourire et être là parce que c'est ce qu'on lui demande. Nous, ce qu'on demande, c'est aussi à dépôticher le métier d'hôtesse d'accueil en fait. Et qu'on ne soit plus dans cette culture de le client est roi, sois belle et tais-toi, prends sur toi. Merci beaucoup Laura, c'était très intéressant. Et bravo, bravo pour cette mobilisation des hôtesses d'accueil. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver ta pétition ? Oui. Merci beaucoup déjà de nous avoir reçus et de nous avoir écoutés. C'est important aussi qu'on se sente écoutés. Et en particulier, en ce moment, comme je le disais, avec la crise du coronavirus, on était encore plus isolés et encore plus exposés. Et donc, oui, vous pouvez nous retrouver. Alors, on a un compte Twitter, un compte Instagram, Patapotich, et on a une pétition, c'est change.org slash Patapotich, qu'on vous invite à signer pour nous soutenir. Le témoignage de Laura Chauvignot me rappelle un livre de Mona Cholet, un livre qui s'appelle « Beauté fatale » et dans lequel Mona Cholet explique que la société patriarcale au travers des médias véhicule l'idée que les femmes ne peuvent exister qu'au travers de la beauté en les soumettant à des normes toujours plus strictes et toujours moins atteignables. Mona Cholet a fini son livre en disant « Il n'y a aucun mal à vouloir être belle. Il serait peut-être temps de reconnaître qu'il n'y a aucun mal à vouloir être non plus. » Être hôtesse d'accueil comme d'autres métiers, ça demande des compétences spécifiques. Comme d'autres métiers à prédominance féminine, le métier d'hôtesse d'accueil est dévalorisé. Nous proposons de revaloriser les métiers à prédominance féminine et notamment le métier d'hôtesse d'accueil. J'espère que ce « Deux points sur le i » vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, à liker, à partager et puis à nous faire part des prochains sujets que vous voudriez voir abordés dans le cadre d'un deux pays. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada